Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 13 mai, c'est un jour férié et on va partir à la montagne. Attendez, pause ballon ! Nous partons tous ensemble à Valberg jusqu'à dimanche. Ils ont annoncé de la pluie mais on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. On verra bien, on a tout prévu de toute façon. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous vouliez voir un vlog et vous avez tous répondu oui. Donc voici le vlog de notre séjour à Valberg. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Laissez-nous aussi un j'aime et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Allez c'est parti, on prend la route direction la montagne. Dans 400 mètres au rond-point, continuez tout droit sur avenue de Valberg, D28. Une fois arrivés, on rejoint notre Airbnb qu'on avait réservé. Et à peine arrivés, Melody et Opus ont trouvé la salle de bain. Apparemment, ils avaient soif. Bon, on vient d'arriver, on va vous faire une petite visite. Donc là, on a la porte d'entrée. On arrive avec une grande armoire. On continue, là on a la cuisine. Une petite table. Tu ne manges pas Opus, hein ? C'est pour nous. Ensuite, là on a les toilettes. La salle de bain avec un grand miroir. Coucou ! Et bon, là du coup, ils avaient soif. Donc on a mis la gammel d'eau, la douche. On continue, on a notre chambre. Non, non, Melody, viens ! Et ensuite, on a le salon avec un canapé lit, la télé. Et voilà ! On est prêts pour notre première balade. Mais par contre, il ne fait pas très beau. Il y a quelques gouttes. Donc on croise les doigts. Au moins une journée où il ne pleut pas. Parce que normalement, c'est la seule journée où il ne pleut pas aujourd'hui. Mais bon, apparemment, ce n'est pas trop ça. Melody ? Coucou ! Il y a de la neige ! Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Regardez comment c'est beau. Et les chiens étaient super contents. Très foufou d'ailleurs. Gou, gou, gou ! Bon, on ne dirait pas comme ça, mais ça monte quand même un petit peu. Puis on s'est posé tout en haut. On a fait décoller notre drone. Et en montant un petit peu plus, il y avait de la neige. Donc on a décidé d'y aller. C'est parti ! bon après pour descendre mon copain a décidé de faire un roulet boulet c'était une très bonne idée puisque après il était malade oh la la puis on a continué un peu notre balade voilà au plus il s'amuse à aller chez les gens le pire c'est qu'ils voulaient pas revenir tous les chats qui me regardent là écoutez votre maître et ne faites pas comme au puce le pire c'est qu'après on l'a encore au perdu et il est revenu quand monsieur avait décidé une fois que cette balade fut terminée nous avons fait un tour dans le village et fait quelques courses on est rentré à la maison et on a goûté la brioche qu'on venait juste d'acheter d'ailleurs elle était trop trop bonne puis c'était au tour des petits monstres de manger on va manger les loulous on va manger ouais après s'être reposé un petit peu on est allé les sortir pour l'avant-dernier pipi mais qu'est ce que tu fais loulou des conseils vous faire le tour pour faire le tour loulou mais non ouais bravo loulou elle est où la maison elle est où la maison mélo elle est où t'es sûr que c'est là t'es sûre t'es belle ma puce on a mangé regarder la télé et il était déjà l'heure d'aller dehors pour la dernière fois cette petite mélodie m'a réveillé trop tôt pour moi il était 7 heures elle avait envie d'aller faire un tour dehors apparemment c'est que pour moi non moi je voulais rester dormir encore c'est quoi cette tête de loup que tu me fais ça va la petite comère ça va les comères bon ça y est les copains on est prêt il est bientôt 11 heures on va aller à l'office de tourisme voir s'il est ouvert et se renseigner un peu sur les balades qu'il y a à faire et on espère qu'il va pas pleuvoir non à moins ils annoncent de la pluie vers 15 heures donc on va essayer de faire une balade avant voilà après être allé à l'office de tourisme on a décidé d'aller faire un tour du côté du lac de beuil au plus tu as été dans la gadou elle est pas dégueulasse allez dans la gadou on adore la gadou non non fais pas pareil mélo allez viens 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 super la gadou hein même nous on va y passer une fois arrivés au lac ils ont directement plongé enfin au plus on a continué un petit peu et on a fait plein de photos d'ailleurs il y en a déjà qui sont sur mon instagram ou mon facebook si vous voulez aller voir on vient de faire une photo là sauf que là ça pique et j'ai plein d'épines ça fait mal j'espère que vous allez aimer la photo et après on a pris le chemin du retour il commence à pleuvoir on a trouvé l'endroit où passer la nuit pour s'abriter de la pluie c'est stylé en vrai au revoir le lac les grêles bien sûr on est repassés dans la gadou donc mélodie au plus se sont lavés les pattes ne jugez pas s'il vous plaît on a pris notre déjeuner à 15h oui on était légèrement décalés pendant ces vacances il y a de l'orage mon coeur dehors bon après rien de très intéressant on est resté à l'appart car il y avait de l'orage on a fait une petite sieste et il était déjà l'heure de manger on a décidé d'aller prendre des pizzas j'ai pris une pizza avec du saumon fumé sauf que le problème ils avaient mis la dose de piment mais vraiment la dose donc on est retourné à la pizzeria et ils nous l'ont changé dernière sortie du soir et au dodo ne me parlez pas de cette nuit c'était encore une catastrophe non j'exagère un peu mais déjà l'année dernière mélodie me réveille super tôt et là madame s'est coincée sous le lit je ne sais pas comment elle a fait mais une chose est sûre elle est pas très douée moi je vous le dis par contre elle nous a réveillé toujours aussitôt donc première sortie du jour c'est parti pour le troisième jour on va se balader comme d'habitude on va faire le tour du sapet donc normalement on passe devant le lac du sénateur mais je crois qu'il est fermé il y a des barrières autour donc euh... je pense qu'on va pas pouvoir se baigner bon bah à peine parti Opus n'en fait qu'à sa tête et il part loin je le répète hein ne faites pas comme Opus bon allez je vous laisse avec quelques images de cette balade et on est bon on 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 va là-bas on va prendre des photos là-bas ouais allez go c'est pas une balançoire hein bon Mélodie elle est crevée c'est la dernière je vous prête d'habitude t'es toujours devant mais là t'es la dernière par contre Opus il est toujours en pleine forme hein Loulou ? en pleine forme ouais Loulou tu fais pas d'effort la deuxième Arne Opus c'est quoi cette tête ? après cette balade c'était séance brossage avant de rentrer parce qu'il commençait à vraiment pas faire beau du tout et comme d'habitude on a mangé et fait la petite sortie du soir Mélodie comment on peut pour déplier le canapé si t'es là ? allez viens choupette allez Louloute et B c'est pas trop tôt hein bon dernier jour on est dimanche on est en train de préparer toutes les affaires les balises pour mettre dans la voiture et comme il pleut je pense qu'on va partir tout de suite on va peut-être faire une petite balade c'est pas sûr euh je crois que j'ai pris des coups de cerise je suis tous rouges mais ça va ça fait pas trop mal bref voilà ça va mon petit Loulou ? on fait la valise on va rentrer à la maison tu sais ça va être bien hein ? tu veux rester ici ? non c'est quoi c'était de ma puce ? et bien voilà déjà on s'en va c'est l'heure de faire le ménage et de rendre l'appartement il faisait pas très beau donc on s'est dit qu'on allait rentrer tout de suite à la maison et faire une petite balade si on trouvait quelque chose sur la route on a trouvé une petite rivière donc on s'est arrêté on a grandit la louche sur l'arbre ma puce on est rentré à la maison ! et voilà c'est la fin de ce vlog j'espère qu'il vous aura plu moi j'ai passé un super bon week-end c'était super chouette on a eu de la chance parce qu'il a pas trop plu on a pris plein de photos que vous allez pouvoir retrouver sur mon instagram melopusbaglia n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon facebook et à mon tiktok c'est toujours melopusbaglia n'oubliez pas non plus de nous laisser un j'aime et de commenter la vidéo ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires et voilà on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501